Et les amis, vous savez pourquoi il a rejeté un peu le trichable ? C'est parce qu'en fait, il a voulu mettre mon temps dans sa tête. C'était de faire des trucs avec moi et de me filmer à mon infu pour me gratter de l'argent. En fait, je vous explique. Moi, l'histoire qu'il a fait avec l'autre, j'étais au courant, on en avait parlé et ça m'avait choqué. Ça veut dire même si cette fille je ne l'aime pas, quand il m'a raconté ça, j'étais choquée. Et je me disais, tu es un malade, je peux faire ça à quelqu'un, lui la filmer à son infu, lui demander de l'argent. Alors qu'elle t'a accueillie chez elle et que tu étais quand même une pote de son mari, moi, ça m'avait choquée. Du coup, par rapport à ça, je n'ai jamais eu confiance en lui. Jamais. Et moi, par rapport à ça, je n'avais pas confiance en lui. Genre quand il venait à la maison et tout, je vérifiais tout le temps son téléphone. Et par exemple, quand on était en temps, il avait interdiction de toucher son téléphone. Carrément, il m'arrivait des fois où je le fouillais carrément tellement que je n'avais pas confiance en lui. Parce que même si cette fille, je ne l'aime pas, je souhaite ça, même pas à ma pire ennemie. Parce que c'est dégueulasse de faire des trucs comme ça. Même à une personne que tu n'aimes pas, c'est dégueulasse. C'est que les gros vicieux. Donc moi, partant de là, je n'avais pas du tout confiance en lui. En plus, il ne me faisait que des actions cheloues. Putain, moi, ça joue une... Et genre ce mec-là, il était trop chelou. Par exemple, on ne s'était jamais embrassés et tout. On ne se parlait et tout, on ne s'était jamais embrassés. Et une fois, on s'est embrouillés. Je l'ai bloqué. Il est venu en tout chez moi. Il était en pleurs. En pleurs. Il a attrapé à travers la ménue. Il pleurait. Genre, je suis déjà sortie avec des sensibles qui pleuraient et tout. Mais par ce point-là, il faut qu'il y ait un minimum de relation. La meuf, elle ne t'a jamais embrassé. Il n'y a jamais rien eu entre vous. Elle te bloque, tu es en arme. Et genre, moi, ce mec-là, je ne l'ai jamais senti. Jamais, 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 jamais. Et par rapport à toute cette histoire, c'est normal. Je me méfie. Je n'avais pas envie qu'il me fasse un truc chelou. Sauf que moi, je ne suis pas déguée dans ma tête. Je ne suis pas à mon pouce. Donc, je n'avais pas confiance en lui. Du coup, je n'ai rien fait avec lui. Je n'ai jamais couché avec lui. Et comme je le savais que c'était un vicieux qui voulait me faire... Qu'il était capable de me faire des trucs chelous. Et bien moi, je l'ai bien mis à l'envers. Je lui ai bien mis à l'envers, je lui ai bien mis à un sac Hermès. Et il essayait de faire des trucs avec moi, et de me filmer, et de me demander de l'argent. Alors déjà, moi, il n'y a personne qui me raquette. Même s'il avait réussi à faire ça, jamais je devrais donner un euro, parce que je ne suis la plus jeune de personne. Il n'a rien eu de moi. Et après, j'ai arrêté mon anniversaire et je l'ai bazardé. Parce que je sentais la patate. Et là, j'apprends quoi ? Déjà, ça vaut plusieurs fois à mes oreilles qu'en fait, il me fréquentait pour vouloir me faire la même chose. Et hier soir, j'ai eu la confirmation ultime. En fait, son but, son objectif, c'était de faire des trucs avec moi, et de me filmer, et de me demander de l'argent. Alors déjà, moi, il n'y a personne qui me raquette. Même s'il avait réussi à faire ça, jamais je devrais donner un euro, parce que je suis la plus jeune de personne, et il n'y a personne qui me la met à l'envers. Et en fait, je m'en fous, j'assume tout. Et en fait, j'ai été plus maligne que lui, parce qu'il n'avait pas conscience en lui. Donc, il n'a jamais réussi à coucher avec moi. Et du coup, son point, il a échoué. Parce qu'il n'a jamais réussi à me sentir rien d'argent. Et en plus de ça, il a mis un mouche-toi, un mouche-toi. Voilà, et ce genre de mec-là, ça me dé-fait-il. J'en ai fondé. Et je suis bien fière d'avoir fait tout ce que je... Sous-titrage ST' 501